7 choses à savoir sur Christo, le roi de l'empactage XXL, qui nous a quittés ce week-end. L'artiste plasticien Christo, célèbre pour ses réalisations monumentales consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont 9 à Paris et le Rexta de Berlin, est mort dimanche 31 mai, à l'âge de 84 ans, ont indiqué ses collaborateurs sur son compte Facebook officiel. L'artiste, né Christo Vladimirov Javachev, en Bulgarie, est décédé de cause naturelle, le 31 mai 2020 à son domicile à New York, selon un message posté par son bureau sur sa page Facebook. Star internationale de l'art contemporain, qui doit sa notoriété à ses prodigieux empactages de monuments, l'artiste américain d'origine bulgare Christo devait revenir dans la capitale française pour frapper un grand coup, emballer l'Arc de Triomphe, l'un des monuments parisiens les plus visités. Un couple, derrière la signature Christo, il n'y avait pas seulement Christo Vladimirov Javachev, qui a fui la Bulgarie communiste, mais aussi son épouse Jeanne-Claude, décédée en 2009. Jeanne-Claude de Nade-Guilbon était née à Casablanca, Maroc, dans une famille de militaires français. Tous les deux étaient nés le même jour, le 15 juin 1935. Ils se rencontrèrent en 1958 à Paris et travaillèrent 51 ans ensemble. Deux œuvres emblématiques, le Pont-Neuf à Paris, en 1985, et le Rexta à Berlin, en 1995, qui attira plus de 5 millions de visiteurs. 1997, Christo ne veut plus rien emballer. Avec son épouse, il s'intéresse désormais à d'autres projets qui peuvent mettre en valeur des lieux, naturels ou urbains, sans l'idée d'empaquetage. Les deux artistes travaillent sur deux nouveaux projets, l'un dans Central Park à New York, The Gates, et l'autre sur une rivière, OV The River. Des projets autofinancés, Christo financera lui-même ses projets grâce à la vente de dessins et d'esquisses. Il devait en être de même pour celui de l'Arc de Triomphe. Tout devait être entièrement financé par l'artiste lui-même sans le moindre euro versé par un financement public. Goût pour le cylindrique En 2016, Christo investit la fondation Maega Saint-Paul-de-Vence, avec 1000 barils de pétrole empilé forme un mastaba, un édifice quadrangulaire né, il y a 7000 ans en Mésopotamie. L'artiste s'intéressait déjà aux formes cylindriques en réalisant dans les années 50 de petites sculptures avec des canettes, peintes, ou emballées. Ce mastaba apparaît alors comme une étape vers un autre projet plus démesuré, un mastaba permanent 400 fois plus gros que celui exposé à la fondation Maega, 150 mètres de haut, 300 mètres de large, 225 mètres de profondeur à Abu Dhabi. Une œuvre qui devait être payée par les Émirats arabes. Un projet annulé, en 2017, l'artiste fait le choix d'abandonner son projet de suspendre une rivière de tissu argenté au-dessus du fleuve Arkansas, citant le nouveau propriétaire de la Maison Blanche, Donald Trin. « J'utilise mon propre argent, mon propre travail, et mes propres plans, car je veux être totalement libre. Et maintenant ici, le gouvernement fédéral est notre propriétaire, je ne peux pas faire un projet pour le bénéfice de ce propriétaire », aurait-il déclaré. Le projet avait démarré en 1992. L'œuvre temporaire à Paris intitulée « L'arc de triomphe empaqueté, projet pour Paris, place de l'étoile Charles de Gaulle, 2,25 000 mètres carrés de tissu recyclable de couleur argent bleuté et 7 000 mètres de corde rouge. L'installation devait être visible pendant 14 jours, du 6 au 19 avril 2020. Lire aussi quand le coronavirus reportait le projet d'empaquetage de l'arc de triomphe. L'artiste plasticien Christo, célèbre pour ses réalisations monumentales consistant notamment à emballer des monuments comme le Pont-Neuf à Paris et le Rexta de Berlin, est mort dimanche 31 mai, à l'âge de 84 ans, ont indiqué ses collaborateurs sur son compte Facebook officiel. L'artiste, né Christo Vladimirov Javachev, en Bulgarie, est décédé de cause naturelle, le 31 mai 2020 à son domicile à New York, selon un message posté par son bureau sur sa page Facebook. Star internationale de l'art contemporain, qui doit sa notoriété à ses prodigieux empaquetages de monuments, l'artiste américain d'origine bulgare Christo devait revenir dans la capitale française pour frapper un grand coup, emballer l'arc de triomphe, l'un des monuments parisiens les plus visités. Un couple, derrière la signature Christo, il n'y avait pas seulement Christo Vladimirov Javachev, qui a fui la Bulgarie communiste, mais aussi son épouse Jeanne-Claude, décédée en 2009. Jeanne-Claude de Nade-Guilbon était née à Casablanca, Maroc, dans une famille de militaires français. Tous les deux étaient nés le même jour, le 15 juin 1935. Ils se rencontrèrent en 1958 à Paris et travaillèrent 51 ans ensemble. Deux œuvres emblématiques, Le Pont-Neuf à Paris, en 1985, et Le Rexta à Berlin, en 1995, qui attira plus de 5 millions de visiteurs. 1997, Christo ne veut plus rien emballer, avec son épouse, il s'intéresse désormais à d'autres projets, qui peuvent mettre en valeur des lieux, naturels, ou urbains, sans l'idée d'empaquetage. Les deux artistes travaillent sur deux nouveaux projets, l'un dans Central Park à New York, The Gates, et l'autre sur une rivière, Oves-The-Rivé. Des projets autofinancés, Christo financera lui-même ses projets grâce à la vente de dessins et d'esquisses. Il devait en être de même pour celui de l'Arc de Triomphe. Tout devait être entièrement financé par l'artiste lui-même sans le moindre euro versé par un financement public. Goût pour le cylindrique, en 2016, Christo investit la fondation Maega Saint-Paul-de-Vence, avec 1000 barils de pétrole empilé forme un mastaba, un édifice quadrangulaire né, il y a 7000 ans en Mésopotamie. L'artiste s'intéressait déjà aux formes cylindriques en réalisant dans les années 50 de petites sculptures avec des canettes, peintes, ou emballées. Ce mastaba apparaît alors comme une étape vers un autre projet plus démesuré, un mastaba permanent 400 fois plus gros que celui exposé à la fondation Maega, 150 mètres de haut, 300 mètres de large, 225 mètres de profondeur à Abu Dhabi. Une œuvre qui devait être payée par les Émirats arabes. Un projet annulé, en 2017, l'artiste fait le choix d'abandonner son projet de suspendre une rivière de tissu argenté au-dessus du fleuve Arkansas, citant le nouveau propriétaire de la Maison Blanche, Donald Trin. « J'utilise mon propre argent, mon propre travail, et mes propres plans, car je veux être totalement libre. Et maintenant ici, le gouvernement fédéral est notre propriétaire, je ne peux pas faire un projet pour le bénéfice de ce propriétaire », aurait-il déclaré. Le projet avait démarré en 1992. L'œuvre temporaire à Paris intitulée « L'arc de triomphe empaqueté, projet pour Paris, place de l'étoile Charles de Gaulle, 2.25 000 mètres carrés de tissu recyclable de couleur argent bleuté et 7 000 mètres de cordes rouges ». L'installation devait être visible pendant 14 jours, du 6 au 19 avril 2020. Lire aussi « Quand le coronavirus reportait le projet d'empaquetage de l'arc de triomphe ». Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada